Chez Mercedes, le claget c'est un peu l'ancêtre préhistorique avec son design très cubique tiré d'un projet avec l'armée allemande. Alors du coup c'est vrai que c'est un peu étrange de l'imaginer dans le futur en version électrique, mais c'est quand même ce qu'a fait Mercedes avec ce concept EQG. Alors pour l'occasion on reprend quelques indices qui rappellent la gamme EQ, avec notamment celle face avant plus lisse et très éclairée avec beaucoup de LED. On retrouve aussi une barre lumineuse sur le toit. Alors d'un point de vue technique, Mercedes nous donne très peu d'infos sur ce concept EQG, y compris sur la batterie. On voit juste à travers la fenêtre qu'il y a moins d'espace de coffre. Est-ce que ça sera le cas sur une éventuelle version de production ? On verra bien. On sait aussi qu'il y aura un moteur électrique par roue et une boîte de vitesse à deux rapports, donc on imagine un rapport très court pour le tout-terrain et un rapport plus long pour la route normale. Mercedes nous assure aussi que ce class G électrique subira tous les tests habituels du class G en tout terrain de franchissement, donc pas de souci à faire de ce côté-là. En revanche, pas encore d'infos sur une éventuelle date de sortie, mais ce modèle apparaît quand même très proche d'une version de série. Pour ne rien rater de ce salon de Munich qui ne fait encore que commencer, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes et également à nous retrouver sur autopus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.